Yo tout le monde, c'est l'écoute de Damite, et aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo sur Assassin's Creed Révélation, un jeu qui était sorti, oh bah putain, un jeu qui était sorti le 15 devant sur console et le 2 décembre sur PC, je crois que oui, ça n'est pas ça, c'est la mauvaise haleine avec la liste des marais, c'est la mission infiltration aventure, et c'était développé par Ubisoft, édité par Ubisoft également, et c'est du... c'est du... c'est du... c'est du... je l'ai déjà mis, ouais, bon bref, c'est le souci maintenant de la classification de Bibi de toute manière, euh, donc alors, on retrouve ce bon vieux idiot éditoré, c'est... qui a maintenant 50 ans a quand même, il n'est pas très très jeune, mais s'il a quand même gardé cette fougue qui a fait toute son... il a fait tout son charme, je veux dire, euh... donc, donc, voilà, il part à la recherche, enfin, je vais pas vous raconter l'histoire en détail pour éviter de spoiler, euh, en gros, en fait, il était à la bibliothèque de Masiaf, euh, récolté les secrets, euh, du grand maître assassin, Altair, Hibladahan, si je le propose bien, et euh, cette bibliothèque qui a été, euh, ok, on va dire, ok, par 5 clés, 5 clés qui sont cachés, dans cette, euh, dans la capitale de l'Empire Ottoman, cachés par, euh, par Nicolopolo, hein, que certains connaissent, hein, eh oui, Nicolopolo est le père de... de Marco Polo, Marco Polo, célèbre explorateur, connu pour avoir à... à... apporté les nouilles, je crois, oui, c'est celui qui avait apporté... qui a fait connaître les livres de l'Europe, euh, donc, voilà, Nicolopolo qui cache des livres, un peu partout aussi, dans cette ville de Constantinople, et aussi des clés, clés qui nous serviront ensuite à débloquer les souvenirs de... de Altair, euh, oui, parce que dans cette ville d'Opus, on va pouvoir aussi un quart d'Altair, qui dans quelques épisodes de 10 minutes, à peine, on va pouvoir... rejouer ses souvenirs après le... voir ce qui s'est passé, en fait, après le premier prison. Euh, donc là, qu'est-ce que je fais là, je... je tourne en rond, je tourne en rond, en fait... euh, ce que je m'apprête à faire, c'est que là, il y a un quartier, je sais pas si vous vous souvenez d'Ambrosarouz, euh, il y avait des points qui étaient, euh, sous le chou des... de la fête d'Orga, et, euh, là, c'est un peu le même système, en fait, euh, on va devoir, euh, on va devoir conquérir certaines... certains quartiers, euh, on va devoir trouver le capitaine, grâce à notre vision d'Aigle, le tuer, et ensuite, sur cette tour, euh, déclencher un feu d'alarme, qui... qui... qui annoncera, en fait, aux autres tempiliers que ce quartier appartient désormais aux assassins, et euh... et qui n'ont pas l'intention de revenir le conquérir, même si, maintenant, cet aspect a été revu, car les tempiliers peuvent revenir... conquérir des... des points de... les points stratégiques des assassins, et euh... ce qui est arrivé là, en fait, euh, un nouveau système va apparaître, euh... un nouveau système de, euh, ouais, une sorte de tower defense, qui nous permet, en fait, de... on va, en fait, oula, on va devoir, en fait, protéger ce quartier, euh... en fait, et sur, par exemple, va, il va mettre, euh, en place des... des archers, des arbalétriers, des fusils sur... sur les toits, et des vagues d'ennemis, euh, tant pis, pour, euh, essayer de récupérer les... si tu ne veux pas suivre les règles, tu dois mourir... ah, c'est toi qui veux mourir... voilà, donc... qu'est-ce que je disais, qu'est-ce que je disais, il faut que je trouve le capitaine... il faut que je trouve le capitaine avec ma vision d'aigle... c'est parti... oh putain... voilà... il sera le soir en deux... non... est-ce qu'il est là ? Ah non, c'est un trésor... non... et ma parole, ils sont partout ! cibles repérées... donc là, ma mission, c'est de l'abattre... voilà... j'ai sélectionné une arme... qu'est-ce qu'on va prendre dans ma lettre, hein, tout simplement... j'ai pas sélectionné... voilà, si... non, pas toi... voilà... et hop, c'est bon... on l'a eu ce connard ! voilà... donc, maintenant... qu'est-ce que je vais devoir faire... ah oui... je vais devoir porter à la tour... et déclencher le feu d'alarme... c'est que maintenant... ce quartier est nôtre ! alors... on grimpe... allez, si... pour pouvoir avoir 50 ans... tu gardes quand même ta foule de jeunesse ! hop là ! et ben voilà ! parfait ! vous m'excuserez, j'ai un p'tit mal de corps... pas d'observation, ça... vous faites des prières, assassin ! encore un marchand... il n'en a pas la végane... voilà ! voilà ! je vois que je suis connu... je vais essayer de trouver un héros... pour le citoyen... je vois qu'il y en a un, là-bas ! c'est donc le citoyen pour éviter... qu'il bruit... les actions ! voilà ! sans accès... sans accès... sans accès... j'aurais pu commencer à se prononcer... et voilà ! cet avertissement... s'adresse à un séminaire capitaine... Florentin... où est-ce qu'on va aller ? où est-ce qu'on va aller ? où est-ce qu'on va aller ? j'hésite... de faire... mémoire synchronisée... euh... avec euh... avec euh... ah ! non ! je vois qu'il y ait un dinitaire... on va pouvoir le tuer... non ! pas plutôt... pour laisser ce boulot... ah mes assassins ! allez-y ! tuer ! mais qu'est-ce que vous faites ? mais laissez-moi par le diable ! c'est lui un d'avoir réveillé la patrouille ! mon dieu épargne-moi ! c'est parti ! oui donc euh... qu'est-ce que je voulais dire ? oui j'hésite à faire la... la mémoire génétique hein... pour éviter de se baler... bon... on va voir ce que c'est d'abord... qu'est-ce que ça concerne ? où es-tu ? memory ? où es-tu ? où es-tu ? putain je te trouve pas... ah bah... et où est-ce qu'il est ? je suis venu pour tirer... attends... non... non... puis devant moi... donc il suffit de suivre... ah bah... je m'étais là... souvenirs de sofia... ah... à tous les coups ça va être encore une histoire avec ces bouquins... bon... on prend le risque d'y aller hein... je vous avertis... il risque d'y avoir du spoil... donc si vous voulez... connaître partout de même l'histoire... je vous ai éviter... à éviter ce passage... enfin... on va bien voir... c'est ici du spoil... c'est du spoil... je... je dirais... ça... alors... c'est parti... ah oui... ah oui... tu n'as aucune raison d'être là-haut... tu n'as aucune raison d'être là-haut... d'abord te tuer toi... voilà... la nouveauté c'est que maintenant... Ezio a un crochet... je ne sais pas si vous pouvez le voir... ici... parce qu'on voit que c'est un crochet... et ce crochet va pouvoir... permettre de faire des... des balayettes... lorsque nous sommes en sprint... à des soldats... même faire des prises assez stylées... quand même... ils ont bien fait ça les développeurs... et... aussi de descendre... descente à la tyrolienne... donc c'est... ça c'est sympa... bien foutu... il peut être un peu... comme dirait Alex du Québec... et... non non... c'est... ça c'est sympa... c'est jouissif... même son parachute... qui va pouvoir... faire des... 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 des assassinats aériens... je vois qu'un autre héros... il va nous permettre... de... de... de baisser... même even Roche... ne vous aurez pas mieux soigné... je sais... je sais... je sais... je sais... tout... voilà... c'est certainement... et... voilà... c'est bien d'avoir un film... donc pour... j'en ai... à 8... que j'ai le voir... Sofia... 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 la nouvelle... de... 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 l'autre italienne comme lui dans cette dans cette capitale ce que j'ai dit que l'action s'est déroulée à Constantinope non si ah bah non c'était derrière moi oui en 16ème siècle Constantinope franchement il était bien modélisé est-ce ? où est-ce ? ah c'est en bas voilà la grotte magique je sais pas combien de je sais pas... qu'as-tu trouvé ? une autre clé ? une sorte de porte encastrée dans la roche ah c'est encourageant la première clé a été trouvée derrière une porte de ce genre vraiment ? et comment l'ont-ils ouvert ? ce n'est pas eux c'est le tremblement de terre hyper aura nous ne disposons que de quelques tonnons de poudre ça suffira et sinon nous irons en chercher d'autres diable l'assassin allez allez oui donc ce que je voulais dire c'est que je ne sais pas encore à combien de temps je suis d'enregistrement donc ce que je vous propose c'est qu'on va s'arrêter là pour cette première vidéo et je vais vous proposer la deuxième partie d'ici peu donc voilà ici sachez ma première vidéo commentée sur Assassin's Creed j'espère que ça vous aura plu et on se retrouve là juste après pour la deuxième partie à tout de suite c'est parti c'est parti